Est-ce que je défends les faiblesses du régime ? J'ai dit non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rase pas à la mica. Qui était l'acteur principal du règne de ce régime ? Il y a moins d'un mois. Kaboul n'a pas encore fini un mois. Ou alors disons deux mois. Bon, nous nous avons quitté l'AMP en 2008-2009. Et nous avons créé l'UNC. Ça nous a pris 16 mois. Une année et 4 mois. Et notre sortie, nous l'avons faite deux ans après. Donc, il ne faut pas être nostalgique. Que j'étais au podium à l'Assemblée nationale. Maintenant, on m'a descendu. Alors, vous allez voir. C'est de l'émotion. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas permettre que des leaders politiques s'engagent dans un combat et ne pas contribuer à ce que le Congo retrouve sa dignité, retrouve la partie perdue, retrouve la partie occupée par le Rwanda à travers le M23 et les grandes puissances qui l'accompagnent. Uniquement. Le moment est mal choisi. Un troueur de pneus. Même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les trous, les pneus des gens. Comme Jean-Marc, c'était déjà arrougé. Avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut que je ressuscite mon école de formation de la classe politique conglaise. Vous divorcez avec votre mari. Trois jours après, vous ne savez pas ce qui va venir après. Trois jours après, tout le monde le sait. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient très proches de Kabila, qui l'ont quitté. Mais on n'a jamais entendu aucun d'eux, l'injulier. On n'a jamais entendu aucun d'eux parler mal de lui. Et moi, opposant, si tu fais l'opposition par élégance, j'ai fini par être ministre de Kabila à deux reprises. Je lui en remercie d'abord, d'ailleurs. Donc, la politique, quand vous n'y mêlez pas de l'élégance, vous êtes barbare. Quand vous n'y mêlez pas l'élégance en politique, vous êtes barbare. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Et donc, pour moi, je considère que M. Kaboum a raté l'occasion carrément de cette ère en dehors de démobiliser le peuple congolais. C'est comme s'il nous disait qu'il ne marchait plus contre l'ambassade de Rwanda à Kinshasa. Il ne marchait plus contre le Rwanda comme on le fait à Goma et à Bukavu. Vous venez d'abord m'aider à attraper le président Tshisekedi. Qui est l'ennemi de ce Congo ? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo en lieu de place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous. Paisons nos mots. Peut-être que vous allez dire que Bukavu est en train de défendre le président Tshisekedi. Non, je défends d'abord la république démocratique du Congo. Nous sommes menacés par un pays qui a la superficie de certains groupements de notre pays. Il faut que ce pays devienne digne de lui. et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire « Oh, voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi ». Qui s'est enrichi ? Qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabogonde ? Même autant de Mouvout on n'a pas vu ça. Autant de Kabilon on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'est enrichi dans moins d'une année, dans moins de deux ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. On a désacralisé l'Assemblée nationale. Qui a désacralisé l'Assemblée nationale ? Si ce n'est pas M. Kabogonde. Tout le monde l'a vu, non ? Prendre les chaises et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là ! Avec l'âme de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas deux mois. Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. soyons sérieux. Alors donc je disais que même s'il faudra un jour remplacer le président Tissikedi, on ne va pas le remplacer par un casseur. Un casseur. Membre d'un parti politique. Premier président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et il commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenir parce qu'il va casser toute l'avenir. Je ne le nommerais même pas chef de quartier parce que tout le monde va fouiller dans le quartier. Alors, pour moi, nous sommes un pays en guerre. Nous devons y faire face. Nous sommes un pays en guerre. Nous devons taire d'abord nos divergences. Nous devons avoir la cohésion nationale et à maintes reprises, je l'ai déjà dit dans mes audios, intellectuels, pêcheurs, agriculteurs, étudiants, élèves, écoliers, levons-nous pour défendre la République. Que le Rwanda menace et le Rwanda est utilisé par certaines puissances. Ma grand-mère m'a dit, pour terminer certainement, que quand vous tombez dans une rivière, faites tout pour aller sécher vos habits. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre à une fois. Rwanda a quitté l'île de Pesce. Il y a un laps de temps. Les habits ne sont pas encore séchis. Et quand je l'ai vu, je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'était un fou. Je vous remercie. DRC Info, paix, justice, information. Merci. 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 Merci.